Dans une proportion de 95 %, les 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du Québec sont en faveur de la grève. Et Alexandre, les professionnels en soins tiendront deux premières journées de grève les 8 et 9 novembre prochains. Oui, Mélissa, tout juste dans deux semaines, le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue est d'ailleurs impressionné par le taux de participation de ses membres, avec un vote de grève qui s'élève à 90 %. Les professionnels en soins jugent que les propositions du gouvernement à la table des négociations sont inacceptables. Les hôpitaux de la région seront utilisés comme sites de grève. Au total, il y en aura sept. En conseil d'administration, la PDG du CISAT, Caroline Roy, a confirmé que les professionnels en grève procéderont à du piquetage. Mais ce sera à tour de rôle, ce qui permettra aux services essentiels et d'urgence de ne pas être perturbés. Les blocs opératoires pourront subir des ralentissements, eux qui ne sont pas considérés comme des services essentiels. Des reports de rendez-vous sont à prévoir, notamment ceux prévus lors des deux journées de débrayage. Je vous laisse entendre le président de la FIC, CISAT, Jean-Sébastien Blais. Les gens sont extrêmement mobilisés en région parce qu'on le sait, depuis les deux dernières années, on vit de nombreuses ruptures de services qui touchent tant nos professionnels en soins que les patients. Deux jours de grève, alors que ça fait 25 ans qu'on ne l'a pas faite, la grève, il faut quand même être réaliste. Ce n'est pas un abus, on n'abuse pas de ce moyen de pression-là et il faut se faire entendre à un moment donné. Ça n'a pas été possible la dernière fois, la grève. Ce n'était pas logique de faire la grève en pleine pandémie, mais là, on est prêts à la faire et ça va commencer le 8 et 9 novembre prochains. Et Alexandre, vous avez pu faire le point aussi sur le projet de réforme du système de la santé avec la FIC, CISAT, mais aussi ses impacts dans la région. Oui, Mélissa, cette réforme issue du projet de la loi 15, la FIC, CISAT me confirme qu'elle est toujours inquiète des répercussions qu'aurait la réforme du système de la santé du ministre Christian Dubé. Le syndicat rappelle que la réforme est porteuse d'une centralisation du réseau de la santé, notamment en supprimant les CIS et les CIUSSS du Québec au profit de l'unique agence Santé Québec. Ce qui entraînerait, selon eux, une perte pour la voix des gens de la région. Le président de la FIC, CISAT, Jean-Sébastien Blais, mentionne qu'en ce moment, il manque 350 professionnels en soins dans la région. Et d'après lui, il va en manquer 550 d'ici trois ans. Ça prend des disparités régionales, ça prend un statut particulier, ça prend quelque chose pour que notre région soit reconnue. On l'entend, les ministres, le dire que la Bitibi-Témiscamingue a des réalités particulières. D'ici octobre 2026, il n'y aura plus de main-d'oeuvre indépendante. Ça représente 150 infirmières qui travaillent en ce moment dans l'établissement du CISSS. Et puis, sur ces 150 infirmières-là, on sait qu'il y en a juste 5 % qui ont une adresse en Bitibi-Témiscamingue. Donc, même si on met fin aux agences de placement, ça ne veut pas dire que ces professionnels en soins-là vont tous continuer à travailler ici en région. Et c'est là l'urgence d'agir. Le président ne s'attend pas vraiment à ce que le gouvernement accepte les demandes syndicales d'ici la grève. Le président de la FIC, CISAT me disait qu'il ne s'attend pas à ce que le ministre de la Santé recule pas du tout d'ici à la grève. Merci. Merci Alexandre.